Vous savez, dans le bas de Chantenay, ça ne sentait pas bon. On savait quand est-ce qu'il allait pleuvoir. C'est qu'Hullmann, c'était même l'odeur, oui, mais en plus ça irritait. Et puis les brasseries, mais les brasseries, c'était quand il allait faire beau. C'est de la meuse. Oui, les brasseries, c'était l'odeur du houblon, alors c'était mieux. C'était autre chose. Et puis quand même, ça sentait un petit peu la ferraille, les autres chantiers, ils sentaient aussi. Oui, le Jorget avec ses peintures, c'était pas mieux. Oui, c'est pareil, ça sentait aussi. Il y avait des produits, ils mettaient des produits aussi dans leur peinture, donc ça sentait. Il n'y avait qu'un mieux de temps en temps qui nous parfumait, parce qu'un mieux donnait juste devant les bureaux, la cuisine. Alors, ils sortaient des grosses fumées de chez Amieux, au-dessus de la voie ferrée, et là, ça sentait bon. On savait que c'était les petits pois aujourd'hui, ou le céleri, mais là, ça nous parfumait. Oui, il y avait juste la voie ferrée qui nous séparait de mieux, c'est tout. Et puis là, ça crachait, leur cuisine. Oui. Non, oui. Non, oui. Non, oui. Non, il y avait...